d'une autre approche possible pour traiter ces petites tumeurs d'urin. Le plan que je vous propose de suivre dans les quelques minutes qui nous restent, c'est d'abord d'aborder le principe et l'intérêt de ces techniques à travers un cas clinique. Ensuite, je vous ferai un tout petit peu de physique, vous montrer un peu la théorie de comment ça marche, ces techniques de destruction. Je vous parlerai des indications potentielles de la radiofréquence rénale, qu'en gros on peut séparer des indications qui sont liées à la caractéristique des tumeurs et d'autres qui sont liées aux caractéristiques des patients eux-mêmes. Je vous parlerai des résultats, ce qu'on appelle le succès primaire ou le succès secondaire quand on a besoin de refaire une séance de radiofréquence. Je vous parlerai des effets secondaires adverses qu'on peut avoir, même s'ils ne sont pas fréquents, ça peut arriver. Et puis je vous ferai un petit peu des perspectives de ces techniques. Alors mon cas, mon premier cas clinique, c'est celui d'un monsieur de 69 ans qui a des antécédents sans particularité, d'ulcère, ménisectomie. Il a, comme le disait Hervé, des petites douleurs abdominales, sans hématurie, sans symptômes rénaux. Il a un examen clinique qui est normal, une échographie, qu'on lui réalise et on trouve une masse au niveau du rein. Alors cette masse au niveau du rein gauche, on l'explore par un scanner. Donc vous avez sur ce scanner sans injection une première lésion qui est située juste en arrière du HIL, qui est une lésion qui est franchement hypervascularisée, hétérogène. On a mis des petites courbes de réhaussement ici, enfin des petites régions d'intérêt pour tracer les courbes de réhaussement. Donc on a une première tumeur au niveau du HIL de 22 mm. On a aussi un petit kyste. Et au pôle inférieur du rein, on a un kyste encore. Et on a une seconde lésion dont le réhaussement est plus difficile à identifier parce que c'est une lésion hypovascularisée. Mais encore une fois, avec nos régions d'intérêt, on arrive à construire une courbe de réhaussement et dire qu'il y a véritablement deux lésions tissulaires. Donc si on résume pour ce patient, il y a deux tumeurs du rein, une HIL, une inférieure, et un voluminoquiste, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au niveau du rein droit, on trouve aussi une lésion petite, centimétrique, encore une fois hypovascularisée, mais qui prend manifestement le produit de contraste. Donc on a trois lésions sur deux reins, avec encore une fois ici la reconstruction de cette petite lésion tissulaire qui est centimétrique. Alors à ce stade-là, avant de traiter, on essaye de compléter les explorations au maximum, c'est-à-dire d'arriver à caractériser ces lésions, puisqu'on sait que pour les tumeurs de moins de 2 cm, on a jusqu'à 20-25 % de lésions bénines, soit des enjumolipomes, faibles contingents graisseux, soit des encocytomes. Pour caractériser, maintenant de plus en plus, on fait une IRM. Alors l'IRM nous donne des avantages, des renseignements supplémentaires par rapport à Scanner. On a ce qu'on appelle la pondération T2, qui permet de bien mieux différencier les kystes des lésions tissulaires. Et vous voyez ici, à taille égale, la différence de signal sur la pondération T2. Vous voyez que nos deux tumeurs du rein gauche ne se comportent pas de la même manière. Ici, on a une tumeur très hétérogène au niveau du HIL. La tumeur est beaucoup plus en hyposignal, beaucoup plus homogène au pôle inférieur. En plus de la pondération T2, on a des séquences de diffusion, qui sont en gros un reflet de la cellularité des tumeurs. C'est des images un petit peu floues en termes de résolution spatiale, mais par contre, ça nous amène à des renseignements qualitatifs sur la densité cellulaire d'une tumeur. Vous voyez ici que notre petite tumeur du rein droit, elle a ce qu'on appelle une chute du coefficient ADC, qui est le coefficient qu'on peut mesurer, qui quantifie cette diffusion. Cette chute est vraiment très proche de la lésion du pôle inférieur du rein gauche, mais par contre, elle est complètement différente de notre lésion hilaire gauche. Donc là, on sent qu'il y a une sémiologie qui est proche entre la petite tumeur du rein droit et celle qui est le pôle inférieur du rein gauche. Une sémiologie qui est différente sur la lésion HIDR. On a aussi d'autres séquences qui sont des séquences qu'on appelle in-phase-out-phase, qui nous permettent de voir le contingent graisseux d'une tumeur. Alors, c'est des séquences qu'on appelle le déplacement chimique. Ça met en évidence les composants graisseux soit macroscopiques, c'est des plages de graisse à l'intérieur d'une tumeur, soit ce qu'on appelle la graisse microscopique, c'est-à-dire les vacuoles de graisse intracellulaires, ce qui est présent dans les low-fat angiomolipomes, ceux qui sont à faible contingent graisseux. Comment ça marche ? On a une série in-phase, on a une série out-phase et on regarde s'il y a une différence de signal entre ces deux tumeurs. Ici, non. Le signal reste proche. C'est la même chose pour cette lésion hilaire. Donc, il n'y a pas de contingent graisseux au sein de ces deux tumeurs. Donc, à l'issue de ce bilan, scanner IRM, on n'a pas de caractéristique de bénignité en TDM et en IRM. Donc, on a une décision de traitement. À gauche, les chirurgiens nous disent que la néphrectomie partielle, elle semble difficile. Donc, la proposition qui est faite, c'est d'essayer de faire une biopsie et une radiofréquence à la fois sur la lésion hilaire et sur la lésion inférieure. Et à droite, on verra ce qu'on trouve ici, à droite, pourquoi pas faire aussi biopsie et traitement par radiofréquence. La difficulté de la lésion hilaire, c'est la proximité de tout le pédicule vasculaire. La difficulté de la lésion inférieure, c'est la proximité du colon descendant. Donc, on a fait une séance thérapeutique pour traiter les deux lésions du rein gauche. Ça s'est fait sous anesthésie générale, sous guidage scanner. Le patient est sorti le lendemain. Ça, c'est que le patient a été positionné sur le ventre. On aborde dans un premier temps la lésion hilaire. On fait la biopsie. On positionne ensuite l'aiguille de radiofréquence au sein de la tumeur. On place une petite aiguille à côté pour faire ce qu'on appelle une aérodissection. Parfois, c'est de l'eau qu'on injecte. On fait une hydrodissection pour essayer de refouler les structures avoisinantes et concentrer la zone de chaleur au voisinage de la tumeur, et éviter les dégâts musculaires ou neurologiques des structures à proximité. On a fait la même chose au pôle inférieur du rein. On retrouve le kyste. La tumeur est ici. On la biopsie. On met l'aiguille de radiofréquence. Et par des petites aiguilles qu'on approche à droite et à gauche, on crée cet espace de sécurité, d'aérodissection, qui va nous permettre de refouler le colon gauche et de faire un traitement avec des marges qu'on estime suffisantes. En général, c'est plus d'un centimètre. Les biopsies ont confirmé nos impressions scanner et IRM. La tumeur du rein gauche au niveau du pôle inférieur était un carcinome rénal papillaire. Il a été plus difficile de caractériser la tumeur qui était au niveau du vide. C'était soit un chromophobe ou un cellule clair. En tout cas, c'était deux types histologiques complètement différents. Donc, la première séance a été faite pour le rein gauche. Et puis, un mois après, on a fait la même séance pour le rein droit. Tout ça, c'était il y a un an. Depuis, on suit le patient. On le suit avec des IRM qui ont l'avantage de ne pas les être irradiantes et de protéger la fonction rénale. Il n'y a pas d'iode. L'image post-radiofréquence est une image de nécrose hémorragique. C'est spontanément blanc sur les séquences pondérées en P1. Et quand on injecte le produit de contraste, on n'a pas de rehaussement. Donc, le critère d'efficacité d'une radiofréquence, c'est l'absence de rehaussement, l'absence de contingent tissulaire résiduel après le traitement. Alors, la technique de radiofréquence, ça fait partie d'une famille un peu plus large qu'on appelle les destructions tumorales percutanées par imagerie ou DTPI. En fait, la radiofréquence, c'est la technique historique qui a été développée depuis 1992, qui a été au début essayée sur les lésions hépatiques, sur des patients qui avaient des cirrhoses qu'on ne pouvait pas opérer parce qu'il y avait un risque d'insuffisance hépatocellulaire. Ça a été fait aussi de plus en plus sur le foie, maintenant sur le rein, sur l'os. Et ça fait partie d'une famille plus large à l'intérieur desquelles il y a des techniques qui vous sont plus familières, la cryothérapie, les ultrasons focalisés, le micro-ondes, le laser, d'autres techniques plus récentes, l'électroporation. Donc, la radiofréquence est presque l'ancêtre des techniques percutanées de destruction au jour d'aujourd'hui. Comment ça marche, la radiofréquence ? Le but, c'est d'obtenir la destruction d'un volume qui est précis, qu'on a prévu à l'avance. Par une technique d'ablation thermique. Alors, il y a différentes notions pour comprendre le principe. La première, c'est qu'il y a une onde électromagnétique qui est une onde vibratoire. Et il y a une notion de circuit. C'est-à-dire qu'il y a un générateur qui fabrique cette onde électromagnétique qui va diffuser à travers une aiguille qu'on implante dans la tumeur. Et on a ce qu'on appelle des plaques de dispersion. Et c'est la différence d'air, de surface entre ces plaques de dispersion et l'aiguille qui va concentrer la chaleur autour du point de l'aiguille. Donc, cette chaleur, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle va créer des mouvements... Pardon, cette onde électromagnétique, elle va créer des mouvements de friction moléculaire, d'agitation ionique qui vont générer de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui va diffuser à travers les tissus qui va entraîner effets cellulaires et tissulaires. Il y a une notion qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la propagation de la chaleur qui est propre et différente à chaque organe. Et les équations de diffusion de la chaleur sont encore bien complexes pour de nombreux organes. Ça, c'est la cascade cellulaire et tissulaire qu'entraîne l'échauffement des tissus avec des températures cytotoxiques, la dénaturation des protéines, la fusion des couches lipidites, destruction des membranes. Et on arrive à cette image de nécrose coagulante qu'on voit sur le contrôle en IRM. Alors, si on rentre un peu maintenant dans les indications potentielles de la radiofréquence, d'abord, il faut qu'on ait une forte présomption de malignité. Il n'est pas question pour nous de détruire la moindre boule qu'on trouve dans le rein sans avoir de preuves. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette présomption ? Mais d'abord, faire un scanner, un bon scanner et de plus en plus une IRM rénale. Parce que j'espère que je vous ai montré qu'avec l'IRM, sur les petites tumeurs du rein, on arrive, par des arguments supplémentaires, à avoir une bonne idée de la bénignité ou de la malignité de la tumeur, même si on n'est pas encore dans le 100%. On peut aussi faire une biopsie pour affirmer la malignité. On peut la faire sous opérage écographique ou scanographique. Ensuite, à quel moment faire cette biopsie ? Est-ce qu'on la fait juste avant la radiofréquence, dans le même temps opératoire ? Alors, c'est possible, c'est fait couramment. Il y a quand même des difficultés qui sont que l'acte de biopsie en lui-même peut générer des petites hémorragies, des petits artefacts qui vont rendre peut-être plus difficile derrière le positionnement de l'aiguille de radiofréquence puisque c'est ça qui va vraiment conditionner l'efficacité du traitement. De plus, faire une biopsie, une extemporanée, pour nos collègues à NAPAT, c'est parfois difficile de poser un diagnostic précis sans la cohorte des marqueurs moléculaires dont ils peuvent avoir besoin. Alors, si tu veux, appuyer sur la vidéo, c'est la première à gauche ici. Alors, pour faire une biopsie, non, si tu peux revenir en arrière, reviens, alors attends, c'est moi, pardon. C'est moi, c'est moi. C'est celle-là ? Ouais, ici, là. Pour faire une biopsie, non, pas celle-là, celle-là du dessus, pardon. Voilà, pour faire une biopsie, on peut utiliser l'échographie. L'avantage, c'est que cette petite lésion de 12 mm du pôle supérieur du rein droit, on la voit très très bien en contraste spontané en échographie. Alors que si on était en scanner, tout est d'un gris un peu sombre, alors on peut injecter de l'iode en scanner, mais au bout de quelques minutes, le produit s'est lavé, on retombe dans les mêmes conditions. Donc là, vous voyez, si tu peux la relancer, l'avantage de l'échographie, c'est que c'est aussi un guidage en temps réel. Et vous le connaissez bien pour l'utiliser souvent pour les prostates. Quand les patients respirent, le rein se déplace de plusieurs centimètres. Donc là, on est en temps réel. On peut, si tu veux bien faire celle-là, on peut donc faire l'anesthésie locale avec une petite aiguille où on peut choisir un angle d'approche très oblique. On va passer juste au contact du Morrison. On va injecter notre xylocaine jusqu'au contact du rein. Vous voyez la capsule du rein qui commence à se déformer. On fait ça sous anesthésie locale. Ensuite, la suivante, s'il te plaît. On va amener l'aiguille coaxiale de biopsie jusqu'au contact de la lésion rénale et la dernière. Et à ce moment-là, on peut faire aussi quelque chose qui n'y a que le... Ah, dommage. Bon, c'est pas drôle. Ah, ça c'est tout drôle. La fin du film. Le clou du spectacle. On va attendre que ça récupère. Donc, l'avantage du guidage échographique, c'est qu'on fait ça dans un environnement de type salle de vasculaire. On a un environnement anesthésique. On peut avoir le guidage en temps réel et on peut accéder à des biopsies de tumeurs qui sont très petites. Le scanner, on va le réserver pour toutes les lésions qui sont profondes qu'on voit mal en échographie et où il n'y a que le scanner qui permet de les voir. Et donc, voilà, chez cette patiente, une tumeur de 12 mm et nos collègues, nos collègues à Napat ont pu nous faire un diagnostic de carcinome rénale à cellules claires de grade 2 de Fuhrman. Ils ont même réussi à les grader sur les deux carottes biopsiques qu'on a fait. Alors, une fois qu'on a trouvé une forte certitude sur la malignité d'une tumeur, à quel type de patient on peut s'adresser ? Classiquement, on dit qu'il faut que les tumeurs ne soient pas trop volumineuses, c'est-à-dire moins de 4 cm. En fait, ce type de 4 cm, ça dépend de la conductivité des tissus avoisinants. Par exemple, sur cette grosse tumeur qui est au pôle inférieur du rein, on est à plus de 4 cm. Mais l'environnement chez ce patient âgé qui se portait bien est plutôt de type graisseux. On a un peu le colon ici, il faudra qu'on fasse attention. Mais on a la marge et la possibilité de faire plusieurs applications de radiofréquence au sein de la tumeur. Et sur le scanner qu'on fait de contrôle, on a une bonne zone de destruction. Vous voyez, la tumeur, elle s'est presque rétractée comparée à sa taille initiale. Et on voit ici la zone de collerette corticale qu'on a brûlée, qui est la marge de sécurité qu'on a prise pour traiter cette lésion. Donc, sur une lésion exophytique, on peut aller jusqu'à 40 mm. Par contre, dans les lésions endophytiques, le seuil est probablement moindre, 30-35 mm. Pourquoi ? On a toute la richesse vasculaire du rein qui va entraîner une déperdition de la chaleur qu'on essaye de concentrer à l'intérieur de la tumeur. Donc, par des phénomènes de convection, on a une moins bonne efficacité de la radiofréquence. Il est clair qu'on traite des lésions tissulaires. Il est possible de traiter des lésions kystiques, des Bosnia 4. La recommandation aujourd'hui, c'est quand même de leur faire un traitement chirurgical. Ensuite, dans quelle localisation de rein on va pouvoir traiter ces patients. Si on regarde dans le plan frontal, les lésions périphériques, polaire supérieure, polaire inférieure, sont loin d'huile. En gros, ce sont les meilleures indications. Les indications plus complexes sont les lésions hilaires ou para-hilaires et les indications intra-rénales. Là, ce ne sont pas des indications idéales. Encore une fois, pour des problèmes de convection, on va être limité et on a un risque de blessure vasculaire un peu plus important et un risque d'hémorragie plus important. En ce qui concerne dans le plan axial, les tumeurs qui sont les plus évidentes à traiter, plus facile, on va dire, c'est les tumeurs postérieures ou latérales parce que derrière, on a du muscle. Là, chez ce patient, tumeur de 27 mm antérieure, vous avez remarqué, il n'a pas un gramme de muscle. C'est un jeune patient, 32 ans, qui a une myopathie de Duchesne. On le vit quand même avec depuis longtemps et son neurologue me l'envoie pour faire une biopsie. On répond carcinome rénal à cellules claires. Qu'est-ce qu'on fait ? On le traite ? On ne le traite pas. C'est une question difficile. Il est passé en RCP. On a proposé un traitement. La difficulté, c'était la proximité avec le côlon que vous voyez ici aussi dans cette reconstruction. Par les techniques d'aérodissection, on a réussi à créer un espace de sécurité suffisant pour faire la thermodestruction. Ma foi, ce patient est sorti le lendemain et puis il a plus sa tumeur. On n'a pas eu de complications là-dessus. Alors maintenant, si on regarde par patient, à quel patient peuvent s'adresser ce type de traitement ? C'est des situations cliniques qui sont assez particulières mais qui sont quand même nombreuses. Donc quand on regarde dans le détail, c'est d'abord les contre-indications à la résection chirurgicale partielle. Soit parce que le patient a été déjà opéré à de multiples fois, qu'il a des brides, qu'il a des adhérences, que le chirurgien prévoit une difficulté de clampage ou d'abord d'huile ou qu'il y a une vascularisation rénale complexe. Ce patient, pas vieux, 63 ans, il a un antécédent de péritonite avec une rupture de kystidatique. Il a fait même une symphysite infectieuse sur cette rupture de kystidatique et on a une petite tumeur du pôle supéraux interne du rein droit. C'est une tumeur qu'on a traitée par radiofréquence. Ça, c'est le résultat un mois après où on a une bonne zone de destruction. On dirait presque à couper au couteau, là, une zone d'ischémie et ce patient a conservé une fonction rénale normale et ce traitement a été fait il y a plus de 4 ans. On le suit. Il n'a pas récidué. Une autre situation, c'est le rein unique. Patient de jeune, 48 ans, elle a déjà plus qu'un seul rein parce qu'elle avait une grosse tumeur sur le rein droit qui a été retirée. On découvre une petite tumeur du rein gauche. On le biopsie, c'est un cellule clair. On l'a proposé un traitement par radiofréquence. C'est une patiente que j'ai traitée en 2012. Elle n'a pas récidivé à ce jour. On a du recul et le traitement s'est bien déroulé. D'autres situations cliniques, une particulière mais nombreuses, c'est le patient âgé, insuffisant rénal qui a des comorbidités. La récidive après néphrectomie partielle, c'est rare mais ça peut arriver. Le cas de cette patiente, vous voyez ici les clubs d'hémostase sur la néphrectomie, un scanner de contrôle qu'on fait à 12 mois, réapparition d'un petit nodule tissulaire vraiment à l'intérieur du rein. On n'est pas tout à fait sur la zone de néphrectomie mais on n'est pas loin. On l'a traité par radiofréquence. Vous avez ici le contrôle avec la zone de destruction, d'absence de prise de contraste post-radiofréquence. Le patient qui est déjà métastatique, ce patient a une histoire particulière, 75 ans, il est opéré d'une lobectomie inférieure pour un carcinome épidermoïde primitif pulmonaire. On fait un scanner de suivi et on tombe sur une lésion costale. Bien évidemment, c'est une métastase de son cancer du poumon. On va quand même le biopsier et ça nous répond cancer du rein, carcinome à cellules claires. Là, on dit qu'on n'est vraiment pas bon parce qu'on a raté le cancer du rein. On retourne voir le scanner. Bon, on l'a raté. On ne va pas se chercher des excuses, on l'a raté. Tumeur de 25 mm, pôle supérieur du rein gauche, qui est révélé d'emblée sur la métastase costale. Donc, ce patient-là qui avait déjà eu une nobectomie, qui était déjà métastatique, on l'a traité par radiofréquence avec, encore une fois, une bonne zone de destruction qui correspond vraiment à la tumeur. Les autres indications, les tumeurs multiples, les tumeurs bilatérales, et là, je vous renvoie au premier cas clinique que je vous ai montré. Alors, ça, c'est l'algorithme qui avait été proposé en 2010 pour les petites masses rénales solides moins de 4 cm. Il est évident que la majorité des patients, il faut leur proposer un traitement chirurgical. L'effrectomie partielle, si elle est techniquement simple, qu'elle soit ouverte, laparoscopique ou même robotique. dans le cas où la néphrectomie partielle est techniquement difficile, on peut discuter une biopsie, déjà pour confirmer le caractère malin et voir si on va aller plus loin dans cette technique de partielle qui peut être peut-être un peu plus morbide chez ce patient. Et si la néphrectomie partielle peut être faite, alors, dans un centre d'expertive, ou après, on peut discuter des techniques ablatives, voire la néphrectomie totale, si vraiment aucune des solutions n'est envisageable. Et puis, il y a les cohortes des autres patients qui sont les patients âgés qui ont des comorbidités, faibles fonctions rénales, faibles espérances de vie, risque chirurgical important, biopsie percutanée pour confirmer le caractère malin. Donc là, vous voyez que la biopsie revient, ça a été décalé, c'est pas grave. Et donc, si on confirme la malignité, surveillance active pour les petites tumeurs, pourquoi pas, c'est discuté. Et pour les tumeurs de plus de 3 cm, un traitement ablatif. Alors, quand on regarde l'efficacité de la technique de radiofréquence, on disposait jusqu'en 2010 de séries rétrospectives avec des effectifs assez faibles là, 160 patients, c'était la plus grosse série, la plus petite, c'était 10 patients. On avait un suivi en termes d'années qui était assez modéré, maximum 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et on avait l'impression d'avoir des bons résultats, alors des taux de réussite qui avoisine les 90 à 100%, avec parfois la nécessité de refaire des séances de radiofréquence. Et c'était quand même des séries assez limitées. On a eu un papier qui est sorti en 2010 dans la revue Cancer et qui a fait état d'un suivi à long terme, 243 tumeurs de moins de 4 cm, traités en radiofréquence, soit percutanées, soit laparoscopiques. C'était intéressant, c'était des chirurgiens qui ont publié cette série. Et puis, le suivi en imagerie a été fait par scanner à un an et pour certains, jusqu'au maximum de 7 ans et demi, avec 70% qui avaient un suivi à plus de 3 ans. Et là, vous avez les courbes de survie sans récidive et la survie globale. Et ma foi, ce sont des courbes qui rejoignent les courbes de la néphrectomie partielle pour des patients sélectionnés. Alors, sur ces 243 patients traités, il y avait 7 traitements incomplets. Donc, c'est un taux de succès initial qui est très élevé. Il y en a 4 qui ont bénéficié d'une seconde séance de radiofréquence, 3 qui ont bénéficié d'une rattrapage chirurgicale. Il y a eu des récurrences locales. Certains ont été traités par radiofréquence, d'autres par néphrectomie, d'autres par néphrectomie d'aparoscopie. Il y en a quelques-uns qui ont été métastatiques et traités par des anti-angiogéniques. Cette année, il y a un article qui a été publié qui a fait un petit peu de bruit dans notre spécialité. C'était une comparaison des néphrectomies partielles versus le traitement percutané pour des tumeurs T1. Alors, il a fait un petit peu de bruit cet article parce qu'il avait peut-être des conclusions un peu rapides et une méthodologie qui n'était pas extraordinaire. Néanmoins, c'est le registre de la Mayo Clinic. Sur 11 ans, 1800 patients, 1400 avec des tumeurs T1A. La majorité ont eu néphrectomie partielle et quand même encore presque 360 qui ont eu soit radiofréquence, soit cryothérapie. Et des tumeurs T1B, près de 400 tumeurs T1B avec là encore un contingent de cryothérapie. la population était quand même assez différente entre les patients qui ont eu la néphrectomie partielle et ceux qui ont eu radiofréquence ou cryoablation. Vous voyez ici la différence d'âge, on est à plus de 10 ans en moyenne pour ce type de patients et le score de Charlson est aussi bien plus élevé chez les patients qui avaient la radiofréquence ou la cryothérapie. Les résultats, survie sans récidive locale à 3 ans, 98% pour les 3 techniques. Sans métastase, la radiofréquence fait un peu moins bien mais ça sortait pas statistiquement significatif. Et la survie globale à 3 ans, la radiofréquence et la cryothérapie sans trop de surprises font un peu moins bien compte tenu des populations de départ qui étaient quand même assez différentes. Alors les effets secondaires, les complications et la tolérance. Là, j'ai revu les deux dernières années de traitement qu'on a fait chez ces patients. ATSAN, on a traité 35 patients. 20 l'année dernière, là on est à 19 en octobre, on est dans les mêmes proportions. 11 patients avaient des reins uniques, 2 patients avaient des tumeurs multiples. L'âge est assez variable. Ça c'est notre patient qui avait la myopathie de Duchesne. Ça c'est notre patient très âgé mais qui vient à la consultation et qui demande quand est-ce qu'on va le traiter parce que lui il a autre chose à faire et qu'il faut qu'on se dépêche. Donc les tumeurs, les tailles allaient de 12 pour la petite tumeur que je vous ai montrée en échographie jusqu'à 42 mm. Peut-être on n'aurait pas dû le traiter celui-là puisque c'est celui où on a eu un traitement incomplet. La sortie, donc 32 sur 35 patients sont sortis le lendemain. 91%. Donc la tolérance elle est vraiment très bonne. Il y en a un autre qui est sorti à J2 et il a fait un petit télé où ce qui est passé. On a eu deux complications sévères en perhospitalisation. Une hématurie qui a été traitée par une embolisation sélective. Il n'y a pas eu d'altération de la fonction rénale et le patient a pu rentrer chez lui à J7. Et on a eu un hématome périrénal que je vous montre ici. sur un patient qui avait un rein unique qui avait déjà eu une tumeur papillaire et une grosse tumeur en effrectomie gauche qui avait déjà eu une autre tumeur papillaire à droite qui a eu une effrectomie partielle et qui a fait une troisième tumeur. Là on a abordé par radiofréquence et là on a eu un hématome probablement par la ponction en fait la mise en place de l'aiguille. cet hématome a été volumineux il a entraîné une insuffisance rénale pendant la semaine qui a suivi le geste mais la récupération s'est faite depuis avec un retour à la créatinémie qui était identique à celle du préopératoire. En termes de réhospitalisation deux patients ont été réhospitalisés un qui a fait un hématome périrénal il avait fait un long trajet en voiture à J7 et un patient qui a fait des coliques néphritiques sur un caillotage qui a été traité il n'y a pas longtemps et qui a eu une sonde double J il va mieux il a récupéré une fonction rénale identique à celle du préopératoire. En termes de fonction rénale ça a été évalué à la fois sur les deux reins et si on fait une réaction unique quand on a les deux reins on a une baisse de 3% du débit de filtration glomérulaire ce qui est vraiment mineur et quand on a un rein unique on a une baisse de 10% à un an du débit ce qui est encore une fois modéré il n'y a pas d'altération importante de la fonction rénale après radiofréquence. Alors les limites et les perspectives d'abord on est peu de radiologues formés à ce type de technique alors nos instances commencent à s'en occuper la fédération de radiologie interventionnelle le collège des enseignants de radiologie français la société française de radiologie et il va y avoir des formations diplômantes spécifiques qui vont être mises en place pour les internes il y aura un clinica dédié aux radiologues interventionnels on est en train de s'organiser donc il y a une vraie spécialisation qui va être faite sur ce type d'activité l'autre difficulté qu'on a c'est qu'on n'a pas de nomenclature à l'heure actuelle dans les actes que ce soit les CCM pour les médecins ou les GHS pour les hôpitaux et pour les cliniques donc il y a une prise de conscience des instances dans le plan cancer 2014-2009 encourage clairement le développement de la radiologie interventionnelle et donc il y a plusieurs points améliorer la lisibilité de l'offre en identifiant les équipes favoriser la diffusion et l'évaluation des techniques par les établissements pilotes et mener les évolutions nécessaires du dispositif réglementaire et tarifaire et c'est sûr que ça va beaucoup y faire on espère le dernier point c'est que le niveau de preuve scientifique il est quand même intermédiaire on n'a pas d'études solides, randomisées bien faites pour défendre plus avant cette technique chez des patients pourquoi pas plus jeunes ou en meilleure forme a fortiori si on arrive bien chez des patients fragiles et qu'on a un rein unique on doit pouvoir y arriver chez les patients plus jeunes mais ça c'est pas démontré encore pour les tumeurs corticales patients âgés on est en niveau 2B le haut risque surgical niveau 3 les bilatérales et reins uniques on a que un niveau de 4 niveau de preuve 4 alors l'avenir c'est peut-être ça c'est un projet de recherche médico-économique qui a été déposé en début d'année vous voyez pas parce que c'est écrit trop petit mais il y a une vingtaine de centres pardon une dizaine de centres en France qui vont inclure les patients avec à chaque fois un binôme radiologue-urologue pour proposer à cette étude qui sera randomisée néphrectomie partielle versus radiofréquence donc elle a pas encore commencé mais elle est en train de se mettre en place je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?